Et je trouve que ça offre aux élèves la possibilité de découvrir les mécanismes de l'information. On passait à la suite sans assurer que tout le monde payait, mais il y avait plein de choses qui ne satisfaisaient pas, notamment le statut de l'erreur. Pour moi, on ne peut pas apprendre sans tout le monde. Sauf qu'avec quelqu'un d'apprendre aux 35 gamins dans une classe, vous faites la pédagogie, vous faites de l'une de l'autre. Bonjour Jean-Marc Montaigne. Bonjour. Vous venez de présenter dans une conférence à Ludovia des résultats de travaux de recherche qui confirme combien la contextualisation d'une tâche, mais également le contexte de soi influe sur la réussite des élèves. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi de venir à Ludovia ? D'abord, je dois confesser que ça manquait à ma culture, parce que je ne connaissais pas Ludovia. Et lorsque j'ai rencontré l'organisateur, M. Fourcault, j'ai trouvé que ce qu'il proposait était particulièrement intéressant. Et je ne suis pas déçu en venant ici, parce qu'il y a une organisation absolument remarquable. Et puis il y a des thématiques qui présentent des caractéristiques tout à fait intéressantes. Et des intervenants dont la diversité garantit un dynamisme intellectuel, de réflexion, de pratique tout à fait intéressant. Le fait qu'il y ait des enseignants du secondaire, mais également un colloque scientifique, dont des chercheurs de l'enseignement supérieur, des collectivités territoriales, des responsables de l'institution, n'est-ce pas un moment que l'éducation nationale peut envier ? Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est cohérent avec tout ce qu'on dit aujourd'hui. On ne peut pas sanctuariser l'éducation. Les interactions avec l'environnement sont extrêmement importantes. Et c'est une des expressions de ces interactions, moi, que je trouve tout à fait positives. Alors, les résultats que vous avez présentés, et qui continuent à être vérifiés, je dirais, d'une façon générale, montrent que la pratique éducative a peu pénétré le monde de la recherche universitaire. Vous le regrettez. Pourquoi cet état de fait ? Non, mais les causes sont multiples. Il y a des relations entre la recherche et l'éducation, c'est évident. Il y a des relations entre les chercheurs et le monde de l'éducation. Mais, d'une certaine façon, ce ne sont pas des relations organiques. Il n'y a pas de véritable appropriation institutionnelle de la recherche en relation avec l'éducation, ou de l'éducation en relation avec la recherche. Le plus bel exemple, c'est qu'il faudrait quand même former un peu les enseignants par la recherche. Alors, bien sûr, on va me dire qu'on est en train de le faire, d'une certaine façon, à travers les masters. C'est vrai. Mais, en même temps, je crois que la composante méthodologique n'est pas suffisamment forte. Il faudra aller plus loin. Et la relation avec le monde universitaire, qui est devenue organique maintenant, avec les ESPE, devrait naturellement favoriser ça. Alors, tout le monde est responsable dans cette affaire. Les chercheurs eux-mêmes. Un chercheur, il a des objectifs multiples. Il en a quand même un, c'est d'exister scientifiquement dans l'espace de sa communauté scientifique. Donc, il y a des exigences de publication qui présentent des caractéristiques fortes. Et puis, l'exigence de diffusion de la culture scientifique, l'exigence du transfert, devrait être aussi extrêmement importante. Sauf que c'est parfois difficile de faire les deux. Et en même temps, il faut essayer de trouver un langage commun, qui soit suscriptible, de créer du partage entre les uns et les autres. Il n'y a pas une, comment dirais-je, une prééminence des uns sur les autres, des chercheurs sur les praticiens, des praticiens sur les chercheurs. Il faut trouver la modalité interactive. Et il ne faut pas se tromper. Les exigences des uns et des autres ne sont pas tout à fait les mêmes. Le chercheur est dans une situation qui est, une situation, comment dirais-je, je vais le dire comme ça, d'exigence méthodologique particulière. Un chercheur, qu'est-ce qu'il fait ? D'une certaine façon, il essaye de confronter ses idées à l'épreuve des faits. Et en confrontant ses idées à l'épreuve des faits, il est obligé de se placer dans les conditions les plus défavorables pour savoir si ses idées résistent à l'épreuve des faits. Bon, le praticien ne peut pas avoir cette démarche naturelle parce qu'évidemment, il est dans l'action immédiate, il y a une gestion qui est une gestion spontanée et naturelle, même s'il a programmé son action, ses scénarios pédagogiques. Ce n'est pas du tout la même démarche, ce n'est pas le même métier. En même temps, le praticien dans son métier peut avoir une culture scientifique qui lui permet de regarder les choses de manière, on va dire comme ça, parfois un peu plus problématique au sens scientifique du terme. J'objective une situation et je regarde si... Et la relation entre les deux, les chercheurs et les praticiens, devrait permettre de construire une culture partageable, une culture partagée. Il faut réinvestir les résultats de la recherche dans l'éducation, mais ils ne sont pas réinvestissables automatiquement. Non, je veux dire, dans le domaine des sciences, vous avez la pratique médicale dans laquelle on réinvestit un certain nombre de recherches, mais pas dans l'état où elles sont faites. Je veux dire, aujourd'hui, le métabolisme des lipides, pour prendre cet exemple, peut être extrêmement complexe du point de vue de la recherche et sa traduction chez le praticien, bon, il suffit qu'il connaisse un certain nombre de règles qui permettent de poser un diagnostic et d'installer une thérapeutique. Alors, le Premier ministre vous a confié la direction de la mission IFRAD. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un début de réponse, ou une tentative de réponse à cette mise en relation, facilité entre, justement, le monde de la recherche, les praticiens et peut-être les entreprises ? Oui, alors d'abord, on ne m'a pas confié la mission IFRAD. IFRAD est une conséquence de la mission éducation et numérique. Et IFRAD, c'est un appel à projet, qui est financé par le commissariat général à l'investissement, et qui nous permet, qui a été d'ailleurs le résultat d'un parcours un peu long, où, en discutant avec les uns et les autres, et en faisant de multiples conférences sur le terrain, il m'est apparu indispensable de construire un appel à projet qui permette, justement, d'articuler trois dimensions, la dimension éducative, la dimension de la recherche et la dimension industrielle à travers l'industrie du numérique, qui était un des objectifs et qui était la dimension interministérielle. La première phase d'étude de choix des dossiers a été réalisée. Qu'est-ce qu'elle vous a appris pour la préparation de la deuxième phase ? En quelques éléments d'ajustement, mais on avait les uns et les autres, collectivement, bien réfléchi à la façon de construire l'appel à projet. On n'a rien changé de fondamental entre la première phase et la deuxième phase. Dans la deuxième phase, il y a des éléments de la première phase qui n'ont pas été retenus et qui avaient l'autorisation de revenir, parce que la qualité des choses proposées était réelle, mais pas suffisante par rapport aux exigences qui avaient été définies. Donc la deuxième phase, c'est la suite logique, si j'ose dire, de la première phase. Il n'y a pas de rupture dans cette... Vous travaillez sur un nouveau projet ? Oui, alors on travaille sur une idée qui est à la fois simple et complexe. L'automatisation à travers le numérique va générer, évidemment, une logique d'instruction, création d'emplois. Et les experts s'accordent pour dire que, dans certains secteurs, la destruction d'emplois va être importante liée à l'automatisation. Ça a été vrai dans l'histoire. L'école bleue, mais demain, on risque d'avoir aussi l'école blanche. Et donc, on est en train d'essayer d'anticiper quelque chose de simple. On ne connaît pas les métiers de demain, c'est-à-dire les contenus des métiers de demain, mais on commence à savoir ce qu'ils vont réclamer du point de vue des compétences. Compétences collaboratives, compétences de prise d'initiative, traitement de l'information. On va avoir une nouvelle ergonomie cognitive dans le travail. Et donc, on est en train de réfléchir sur les lycées professionnels, à la façon de promouvoir, dans les lycées professionnels, des environnements d'enseignement et d'apprentissage qui soient susceptibles de faire apparaître ces nouvelles compétences, qui ne viennent pas se substituer aux compétences anciennes, mais qui viennent s'additionner aux compétences qui sont réclamées actuellement dans le cadre des programmes, des répertoires de compétences. On va essayer de mettre en place un dispositif qui permette de faire émerger ces nouvelles compétences qui vont être requises demain, nécessairement. Et c'est intéressant dans les lycées professionnels parce qu'il y a une conduite pédagogique assez innovante à travers la pédagogie du projet. Et donc, la pédagogie du projet, c'est à la fois un travail collectif, donc la dimension collaborative, la dimension coopérative, devienne essentielle. Donc, on va essayer de voir avec, là encore, un adossement à la recherche puisque on a configuré une dizaine de chercheurs dans une sorte de laboratoire hors les murs avec des financements qui sont conséquents où le commissariat général de l'investissement fera un nouvel investissement autour de ça pour essayer de faire émerger les compétences de demain de telle sorte à ce que les gamins qui sortent de nos dispositifs ne soient pas désarmés et que ceux qui vont les employer trouvent chez eux les éléments qu'ils recherchent. Dans l'écosystème numérique, on se rend compte aujourd'hui, je prends l'exemple de Xavier Niel, que dans le secteur privé, je dirais, tout simplement, des investissements se mettent en œuvre pour créer des structures de formation qui se mettent, je dirais, peut-être pas en opposition, mais en balance avec ce que fait le service public d'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas quelques risques si l'éducation nationale ne se bouge pas un peu plus à ce qu'effectivement ceux-ci prennent des dimensions plus importantes ? Non mais, attendez, si l'éducation nationale ne prenait pas en charge ce problème, elle vient de le faire, il fera un exemple, ce que je suis en train de dire en est un autre, et puis il y a un vaste plan numérique. Mais si l'éducation nationale ne s'investissait pas dans cette affaire, alors évidemment d'autres s'investissent. Et la réponse, un certain nombre de réponses, pourraient se trouver dans les dispositifs de formation périphérique parallèle ou concurrent. Moi, je fais confiance à la capacité du service public d'éducation pour avoir une réponse adaptée à ça, et c'est ce à quoi nous concourons aujourd'hui de manière significative, pas moi à travers la mission, mais tous, je veux dire, et la prise en charge dans le PIA2 et des éléments dans le PIA3 autour de cette problématique éducative est un exemple de ce qui est en train de se faire. Évidemment qu'il ne faut pas que le service public abandonne le terrain. S'il abandonne le terrain, la nature est en ordre du vide. Et la différence, c'est que la finalisation n'est pas forcément la même du point de vue des objectifs. Et moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'il y ait un certain nombre de dispositifs qui visent à faire de la formation dans le cadre de l'univers numérique et qui soient capables de faire du business avec ça. Pourquoi pas ? Je veux dire, ce n'est pas le problème. Simplement, le service public d'éducation, lui, doit répondre à la nécessité de créer les capacités d'adaptation chez ceux qu'on est en train de former dans cette société numérique dans laquelle on est entré de manière irréversible. Et vous êtes optimiste ? Oui, oui, moi je suis optimiste parce que je crois à la capacité des hommes et des femmes d'entraîner derrière. L'idée de ce déclinisme en disant qu'on n'est pas capable de faire on n'est pas capable de s'adapter on est en situation d'inertie mais enfin, il suffit d'avoir un peu de recul historique pour se dire qu'il faut aussi savoir poser des problèmes un peu autrement. Mais non, non, moi je ne suis pas pessimiste. J'étais pessimiste d'ailleurs. Je ne serais pas là. Merci beaucoup, Jean-Marc. Avec plaisir.